... Je suis Nicolas Carlesi, le fondateur de la société Yadis. C'est une société que j'ai créée en septembre 2016. Je suis passionné de plonger sous-marine de voile. Je pratiquais ces activités en Méditerranée. J'ai toujours été frappé par la quantité de déchets qui étaient présents en mer et notamment dans les ports. Comme j'ai fait des études en robotique, j'ai fait un doctorat en robotique sous-marine, je me suis dit pourquoi pas utiliser ces compétences-là pour essayer d'enlever ces déchets qui polluaient nos mers. D'où est venue l'idée du Jellyfishbot. C'est un petit robot extrêmement compact qui a la capacité de collecter des déchets flottants et des hydrocarbures à la surface des plans d'eau. Ça peut être les ports, les marinas, les lacs, les canaux, les parcs d'attractions, les sites industriels, tous ces plans d'eau qui peuvent avoir énormément de déchets. Le Jellyfishbot est un robot autonome. Il est capable de détecter son environnement et de nettoyer des zones prédéfinies par l'opérateur. Il est aussi possible de le téléopérer à distance depuis une radiocommande pour nettoyer les zones un peu plus compliquées. Compact, léger, il est facile à transporter et à mettre à l'eau. Une seule personne peut facilement le mettre en service. De plus, sa prise en main est très intuitive et son utilisation extrêmement ludique. Sa petite taille lui permet de se faufiler entre les bateaux ou entre les pendilles pour récolter les déchets qui tendent à s'amasser dans ces zones difficiles d'accès. Le robot tracte un filet à l'arrière de celui-ci. Le filet a une contenance de 80 litres et de 30 litres d'hydrocarbures, huile, essence ou autres rejets polluants. Les filets sont conçus pour être facilement extraits du robot après collecte. Le Jellyfish Bot est très modulaire. Il peut être déployé sur plusieurs configurations pour nettoyer des zones plus étendues avec des chaluts ou des barrages anti-pollution. Au-delà des aspects techniques, le Jellyfish Bot est un excellent outil de sensibilisation. Il permet aux enfants, aux citoyens, aux touristes de collecter, de caractériser et finalement d'expliquer le cycle de vie d'un déchet. C'est un excellent atout qui contribue à valoriser le littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada